Musique Voilà, est-ce que ça va pallier au manque des marchés ? Ah, le fameux palier A ! Non, pas le palier de ton immeuble, celui où tu croises tes voisins. Le verbe palier, avec deux L. Celui qui veut dire compenser ou résoudre provisoirement. En l'occurrence, il palie à ses problèmes. Oui, celui auquel on rajoute souvent A ou O, alors qu'il est intransitif, le pauvre. De manière à palier à l'absence de profondeur du sol. Eh non, on ne dit pas palier A à l'absence de profondeur du sol. On dit palier l'absence, ou palier le manque, ou palier les défauts, les difficultés. Ah ben écoute, j'y peux rien, c'est pas moi qui décide si les verbes sont transitifs ou intransitifs, c'est comme ça. Pour palier un éventuel manque d'électricité provenant du nucléaire cet hiver ? Voilà, on peut palier un éventuel manque, oui. Ah, je sais que c'est tentant, parce que palier, c'est comme remédier A. Alors on a tendance à rajouter A derrière palier. Bah, c'est comme ça, on est des humains après tout. Au pied levé, il faut palier l'absence d'une collègue. Voilà, là c'est bon, c'est bon. On peut palier l'absence, l'atténuer, la corriger. Mais pas la remplacer complètement, hein. Ah non, palier c'est juste à ranger comme on peut, c'est pas une solution parfaite. Pour palier le réseau emporté par la rivière ? Ah oui, mais non, ah non, tu peux pas palier le réseau non plus. Ça, ça veut rien dire du tout, palier le réseau. Tu peux palier ses manques, ses insuffisances, ses difficultés. Le réseau lui-même, tu peux le réparer, l'améliorer. Mais pas le palier ! Réfléchis deux secondes avec ta tête. Ah, et comment est-ce que je peux palier ça ? Ah bah je sais pas, moi, je sais pas. En réfléchissant à ce que tu dis, par exemple. Hein, en faisant gaffe quand tu causes. Ou en écoutant quand je te donne ma langue.